La loi travail qui exploite directement les étudiants salariés qui ne nous cesseront de le répéter plus de 50% mais aussi tous les autres qui sont à la bordure ou ancrés dans l'insertion professionnelle. Ainsi, en dérèglement le temps de travail pour ne devenir que de simples outils flexibles, en réduisant le financement des heures supplémentaires pour perdre toute reconnaissance du travail fourni et simplement s'imbriquer dans la langique ultra-libérale du gouvernement qui ne cesse de se courber face au MEDEF et enfin, en étant jetables avec la réintroduction du barème indicatif du passement des indemnités prudemales par le Sénat, les attaques sont beaucoup trop nombreuses pour rester muets et attendre que d'autres lois viennent aggraver nos conditions de travail. Gardons à l'esprit que nous sommes tous embarqués dans cette mobilisation puisque nous sommes tous concernés, que ce soit maintenant ou dans quelques années, mais que dans tous les cas, la réponse massive de mobilisation, de temps d'échange et d'interpellation doivent nous persuader que notre force est le collectif et qu'au-delà des générations, nous avons le même objectif, vaincre et nous imposer en tant que citoyens acteurs de leur vie et exigeant le respect de ce gouvernement et du MEDEF qui s'est déjà bien trop payé notre gueule. En ce qui concerne l'UNEF, le syndicat étudiant, nous continuons à porter la voix des étudiants qui sont encore une fois piétinés alors que l'on leur avait promis une des priorités du quinquennat et qui sont même parfois bafoués avec des accusations de subjectivité comme quoi on ne serait pas au courant de ce qui se passe et qu'on n'est pas concernés. Mais la jeunesse, moi je l'entends gronder dans la mobilisation et elle se montre plus qu'impliquée. Cependant, pour faire taire les mauvaises langues qui insistent sur la résignation des jeunes, l'UNEF tient à rappeler que grâce à un mouvement unifié, massif et revendicatif, que des avancées ont été possibles à l'image d'un réinvestissement de 500 millions d'euros en faveur des étudiants boursiers de places supplémentaires dans les BTS. Cela ne nous émane pas, bien au contraire de la mobilisation pour l'abrogation de la loi, mais cela nous prouve que le collectif s'appel et que bien évidemment, en continuant le rapport de force, nous nous imposerons tous ensemble et oui, nous obtiendrons cette abrogation. Il m'est impossible de finir cette intervention sans rappeler la brutalité physique et morale que les manifestants, les jeunes, les syndiqués, les alignés ont subi et que le gouvernement devra un jour ou l'autre payer. Après d'incessantes provocations, que ce soit mutilatoires ou insultantes, le gouvernement se rabaisse comme une énième lâcheté à l'utilisation de 3,493 consécutifs. Le peuple n'oubliera pas ces actes déplorables et c'est aussi de notre responsabilité de tous de proposer de claires revendications pour qu'on ait un terreau humain et juste, notamment lors des prochains événements marquants que ce soit les présidentielles. Alors continuons ce mouvement, fédérons au maximum les travailleurs, les travailleuses, les étudiants, les étudiantes, les lycéens, les lycéennes, les chômeurs, les chômeuses et les retraités. La retrait ne fait que commencer et mes chers camarades, il nous reste tellement de choses à faire ensemble. Certes, ici et là, on peut entendre des sirènes de l'accompagnement qui comblent de l'ironie, accompagnent les sourds d'un gouvernement minoritaire, car sa loi est massivement rejetée par la population. Même si parfois on sent le souffle de résignation d'un « c'est trop tard », nous ne devons pas céder et continuer la lutte. Cette manifestation prend d'autant plus de sens que le gouvernement doit se démêler de ses propres contradictions et trahisons. Les « à peine hasard » de l'actualité confirment ce que la loi permet de mettre à exécution, encore plus facilement qu'auparavant. Alstom considère qu'un de ces sites est non rentable et de trop ? Pas grave, on ferme Belfort, mettant ainsi 500 salariés à la rue, pour que les actionnaires continuent à dormir tranquilles. Le gouvernement a alors beau jeu de s'annoncer sauveur et redresseur de torts. Il est le complice assumé du patronat. Il lui a offert sur plateau d'argent la possibilité de disposer ou pas des salariés, selon son bon vouloir. Nous le savons depuis le CICE et le pacte de responsabilité. Leur moulinement de bras autour du Calstom les affaiblisse et les ridiculise encore plus. Abroger la loi travail est une mission de service public. Les fonctionnaires devraient s'en imprégner, car partout des signaux apparaissent pour dégrader le temps de travail, donner toujours plus de pouvoir de décision à l'encadrement de proximité, pour déconcentrer la gestion. Le renversement de la hiérarchie des normes, ça n'arrive pas qu'aux autres. L'État employeur, l'hôpital et les collectivités vont pouvoir se régaler des reçus, des reculs du privé. Partout, ça craque. Dans le privé, on rêve d'augmenter les cadences. À l'hôpital, on y soumet les infirmières. À jeunesse et sport, on détériore les taux d'encadrement des rythmes scolaires, pour faire baisser le coût du travail des communes ou de leurs sous-traitants. Laisser s'installer la loi contre le travail, c'est préparer sur l'échiquier de la déréglementation le coup d'après. La fonction publique comme nouvelle cible. Nous n'avons eu de cesse de le dire, la réforme du code du travail est l'avant-poste pour remettre en cause les statuts de la fonction publique. Cette rentrée voit ainsi se multiplier les décrets qui modifient les statuts de certains salariés du secteur public, les obligeant à travailler plus en gagnant moins. Alors oui, nous avons raison d'être là aujourd'hui pour manifester encore et toujours. Cela a d'autant plus de sens que d'autres mobilisations s'organisent là où les salariés sont atteints dans leur dignité. La colère tient debout. Être là encore pour dire que ce copier-coller d'un libéralisme ravageur, imposé par les chefs de l'Europe, nous n'en voulons pas, mais alors pas du tout. Et ils sont nombreux, celles et ceux qui n'en veulent pas, même s'ils ne descendent pas tous dans la rue. Celles et ceux qui subissent les pressions du patronat pour travailler plus sans contrepartie, pour faire du chiffre sur le dos de la misère. Celles et ceux qui subissent le chantage au licenciement, la perte du sens dans leur travail. Nous sommes là aujourd'hui. Nous serons là encore demain. Nous allons trouver d'autres formes d'action collective pour dénoncer ce gouvernement englué dans sa propre mélasse. Nous disons à ce gouvernement qui confond le courage avec les coups de menton, vous méritez l'abrogation de votre loi d'abord et de vous aussi par la même occasion. Le gouvernement a fait adopter, ou plutôt imposer, la loi travail en recourant à un énième 49.3. Ceci constitue une nouvelle marque de sa politique au service du patronat, aux ordres d'un élève qui en veut toujours plus, comme celle de sa conception de la démocratie, à savoir le passage en force qui tient lieu de ligne gouvernementale. Le gouvernement a refusé d'écouter les mobilisations initiées depuis le 9 mars, préférant jouer la carte de la répression et utilisant la violence policière sous toutes ses formes, matraquant et grenadant à tout va les manifestations et traduisant des militants du mouvement social devant des tribunaux d'exception, notamment en Loire-Atlantique, au lieu de la résistance à la loi travail. Pourtant, pour tous ceux et toutes celles qui ont battu les pavés ces derniers mois, 18 manifestations en Loire-Atlantique se croitant, qui ont occupé les places, organisé les blocages, la question n'est pas réglée. Contre l'ensemble des dispositions contenues dans la loi travail, l'Union syndicale solidaire s'est engagée dans une bataille juridique en lien avec nos camarades de la CGT et de forces ouvrières. Mais plus que tout, c'est dans la rue que nous devons montrer notre détermination à faire abroger cette loi anti-travail, véritable arme de destruction massive de l'emploi. C'est le sens de notre manifestation aujourd'hui, car ce qu'une loi peut faire, la rue peut le défaire, comme ce fut le cas en 2006, où le CPE a rejoint les poubelles de l'histoire. L'Union syndicale solidaire continue de refuser à travers cette loi parfaitement illégitime. La case du peuple du travail est donc celle des protections et des droits des salariés, la précarisation accrue des salariés et tout particulièrement des femmes. L'idéologie de cette loi, qui servira aussi à la tâche de la fonction publique, avec la mobilité non choisie, des contrats plutôt que des concours, l'allongement du temps de travail. On continue de refuser également, à travers cette loi, le sacrifice des salariés sur l'autel d'une croissance et d'un dumping social, qui ne sont que des prétextes à la captation des richesses par une minorité, 1% les plus riches qui détient 50% du patrimoine mondial. C'est pour toutes ces raisons que nous continuons le combat, que nous n'aurons de cesse de faire tomber cette loi promulguée à coup de 49-3. Le gouvernement, la droite et l'extrême droite, polarisés par leur agenda présidentiel, aimeraient bien tourner la page sociale. Mais la lutte des classes contre les salariés ne connaît pas de pause, que ce soit un CFR contre la suppression de plus de 4 000 emplois, ou dans l'éducation nationale, contre la réforme du collège et la suppression de postes dans le premier degré, avec près de 200 instituteurs et institutrices qui sont sans emploi dans notre département. Nous sommes aussi dans la grève et dans la rue pour nous opposer à la dérive autoritaire de ce gouvernement qui, jouant les apprentis sorciers, non seulement met la démocratie en danger, mais aussi et surtout livre un véritable boulevard à la droite extrême, planquée de l'extrême droite. Ce gouvernement ne recule devant aucun moyen pour faire passer sa politique antisociale d'inspiration patronale. À quand d'ailleurs, une loi de séparation du MEDEF et de l'État ? Sur fond d'état d'urgence, qu'on nous promet à perpétuité, ce sont les assignations à résidence, les interdictions de manifestations, les matraquages et grenadages des manifestations autorisées, les exactions de la base. C'est une répression féroce qui s'abat sur les militants syndicaux comme à Goudière ou Air France où la ministre du Travail a exigé et obtenu le licenciement d'un délégué CGT, pourtant refusé par l'inspection du travail. C'est aussi la menace d'évacuation de la ZAD à Notre-Dame-des-Landes, quel qu'en soit le prix, mais nous réfermerons en masse avec le bâton de Vitocteux sur le site notre détermination à ne pas les laisser faire. Nous dénonçons une fois encore l'irresponsabilité liberticide du président, du préfet de Loire-Atlantique qui, au motif de supposer débordement, après avoir déjà interdit quatre manifestations à Nantes au printemps dernier, vient de publier un arrêté prétendant interdire aujourd'hui toute prolongation du défilé intersyndical. Comme l'indique la presse, et ce n'est pas nous qu'ils disons, c'est la première fois à Loire-Atlantique que le préfet veut encadrer aussi strictement une manifestation syndicale. Mais jusqu'où, camarades, vont-ils aller ? À tous, à ces coups de force répétés, à cette restriction d'un droit aussi élémentaire que celui de manifester, à ces graves menaces qui pèsent sur nos libertés individuelles et collectives, nous disons non, c'en est assez. Il nous faut construire une riposte large et unitaire, car la répression n'est pas un simple dommage collatéral de cette politique antisociale. Elle constitue l'un des piliers du monde de la loi travail qui est partout, dans et hors les entreprises, dans les quartiers antidémocratiques et répressifs. Oui, camarades, le combat continue. Nous serons aux côtés des salariés des France et de Goudière qui passent en procès le 27 septembre et le 19 octobre. Nous serons également avec vos camarades belges dont les syndicats appellent à émettre des frustrations le 29 septembre à Bruxelles et une grève générale le 7 octobre, journée internationale pour le travail décent. Nous serons avec eux, car il ne peut qu'il y avoir de travail décent avec des lois de travail, qu'elles s'appellent Téters en Belgique, mini-jobs en Grande-Bretagne, 1 euro en Allemagne, ou jobs 5 en Italie. Alors que les mobilisations reprennent et se construisent dans plusieurs entreprises et secteurs, reprenons le chemin de la rue et faisons converger nos lignes. Aujourd'hui et demain, on ne lâcherait rien. En passant en force, ils pensaient avoir réglé l'essentiel et sifflé la fin de la récré. Cette loi sera le chewing-gum qui restera collé au basket du gouvernement, avait pourtant prévenu Jean-Claude Mailly avant les congés. Ignorant cet avertissement, Hollande et Valls continuent de s'enfoncer dans l'impopularité. Dans un climat politique délétère, à quelques mois des élections présidentielles. Fort du soutien de Berger et de Gattaz, le Premier ministre s'est engagé à publier au plus vite les décrets d'application avant la fin de l'année, a-t-il précisé. C'est donc à marche forcée que le gouvernement tente de poursuivre sa croisade contre les conventions collectives et le Code du travail. Mais la route est encore longue. Pour mener à bien cette oeuvre de démolition des conventions collectives, pour imposer des accords au rabais, il faudrait des syndicats maison solide, capables d'emporter la majorité des suffrages, soit à l'occasion des élections professionnelles, soit à l'occasion des référendums prévus par la loi. Et il faudrait tenter de disloquer le front commun des organisations syndicales qui résistent depuis le printemps, majoritaires dans la classe ouvrière. De ce côté, la journée d'aujourd'hui, après le meeting de la semaine dernière, renforce la solidité du front commun et la nécessité de poursuivre le combat contre la loi travail pour en obtenir son abrogation. Bien entendu, il ne s'agit pas pour nous, artificiellement, d'organiser des manifestations en répétition. Un peu plus tôt, un peu plus tard, les conditions d'une explication générale appuyées sur le front commun des organisations syndicales opposées à la loi travail seront réunies. Aujourd'hui, le plus important est bien de garder le cap, celui de l'indépendance syndicale, celui de la défense des seuls intérêts particuliers et collectifs de la classe ouvrière et de ne pas céder aux sirènes de ceux qui nous appellent à renoncer à combattre cette loi au nom de la lutte contre le terrorisme ou au nom d'un prétendu intérêt supérieur. Demande-t-on aux patrons de renoncer à leurs prétentions pendant plus de 4 mois de mobilisation au printemps ? Le gouvernement n'a cessé d'accentuer sa pression contre les libertés syndicales. Il n'a pas hésité à amalgamer scandaleusement manifestants et casseurs tout en rejetant sur les organisations syndicales sa propre responsabilité dans la détérioration du climat social. Aujourd'hui, il persiste et signe en décidant, après les attentats de Nice, de restreindre le droit de manifester. Il prend une lourde responsabilité. Prendra-t-il le risque de glisser de l'autoritarisme actuel vers le totalitarisme ? Nous verrons bien. Mais quelles que soient les mesures qui seront prises contre les organisations syndicales, nous n'accepterons jamais que l'on tente de nous museler. Continuons le combat, mes camarades. La trêve estivale a été destructrice pour les droits et les libertés. Les attentats terroristes ont bien mis au gouvernement de prolonger l'état d'urgence pour la quatrième fois. La démocratie est donc en état d'urgence perpétuelle. Pourtant, les tas de droits et libertés individuelles et collectives sont les garants de la démocratie. Envisager la défense de la démocratie sous le seul aspect sécuritaire est un moyen de museler les contestations multiples qui s'expriment depuis des mois. La CGT est signataire du communiqué collectif qui ne céderont pas contre cet état d'exception qui devient la dorge. Le discours sécuritaire se double d'expressions politiques dites décomplexées qui visent à opposer les citoyens entre eux. Le débat sur le Burkini qui ne met que de l'esprit de la loi sur la laïcité est une surenchère politique nauséabonde qui ne fait qu'encore mieux placer le FN sur les étiquiers politiques et médiatiques alors que nous l'affirmons. Les idées de l'extrême droite sont aux antipodes de l'intérêt des travailleurs. Alors que notre société vit une crise économique et sociale terrible et une valeur de solidarité, de paix et de fraternité selon ses origines ou convictions religieuses doivent être réaffirmées plus que jamais pour faire reculer les barbaries et les inégalités. C'est le sens d'initiative du 22-23 octobre prochain à Châteaubriand renouvelé depuis 75 ans par la CGT et les forces de progrès. La mémoire de nos camarades fusillés par les nazis parce qu'ils représentaient une opposition aux obscurantismes parce qu'ils tentaient de construire une société solidaire où l'argent n'éduque pas à l'avenir des peuples fait de précarité, de souffrance et d'égalité, d'une société où la santé et le logement, la nourriture comme la culture sont les fondements d'un bien commun accessible à tous à travers les générations solidaires. C'est tout bonnement le programme du Conseil National de Résistance mis en place après la guerre que le patronat et la finance entendent éradiquer. Il y a une corrélation évidente entre le combat de nos anciens et celui que nous ménons depuis six mois contre la loi travail. qui s'impose aux salariés et aux futurs salariés après une cohorte de recul des droits, des réformes des conditions de retraite, la loi Macron qui a-tut signalise encore un peu plus que le domping social, la loi Repsamen qui remet en cause des conditions de dialogue équilibré en entreprise. Je m'arrête là. Chaque semaine a eu son lot d'attaque contre les droits des salariés depuis quatre ans. Certains le disent pire qu'avec Sarko, sans le mouvement d'épaule ou transverbal mais avec méthode et cynisme pour détruire les conquistes sociaux et faire grandir le fatalisme et chercher les moucs émissaires parmi les réfugiés ou les travailleurs étrangers. Rien n'est pourtant écrit. Il y a des résistances. Pour les opposants qui nous sommes à la loi travail, c'est près de 20 manifestations à un professionnel dont une à Paris, de nombreux jours de grève, une multitude d'actions, de blocages, de divisions de crack, d'organisations de l'Assemblée générale, de débats publics. La rentrée sociale s'est d'ailleurs faite une semaine dernière ici à Nantes avec un métier intersindical regroupant les responsables nationaux de nos organisations. Cette lutte est inédite par la durée du mouvement et par le maintien d'une opinion publique majoritairement défavorable à la loi travail ainsi que par la solidité des multisyndicales quasi inédites entre les organisations de salariés mais aussi avec les organisations de jeunesse. Ceci malgré les communications gouvernementales et patronales qui n'ont pas hésité à user de caricatures et qualifier les militants de terroristes de voyous et à user d'une répression démesurée à des fins purement politiciennes. Cette répression se manifeste encore avec des assignations contre des militants des plaintes contre notre organisation dans et hors de l'entreprise. Le gouvernement et le patronat veulent faire peur à ceux qui osent se lever contre leur volonté d'hégémonie qui entendent contrer leur plan d'inépidation des droits pour leur plus grand profit. Nous résisterons qu'ils le sachent ceux qui menacent nos camarades verront toute notre organisation se lever contre eux. Quand on attaque un militant CGT c'est l'affaire de toute la CGT. C'est un principe auquel nous devons donner corps. Le délit de démocratie de la part de ce gouvernement aux heures du patronat ne nous arrêtera pas à coup de 49-3. La loi travail est promulguée le 8 août mais la bataille est loin d'être terminée. Cette loi est une incarnation d'une démocratie sociale car sans consultation des organisations syndicales et avec la majorité d'entre elles dans la rue et aussi parlementaires et citoyennes car 70% sont contre. Cette loi représente un des plus graves reculs sociaux de ces dernières décennies dans notre pays. Nous résisterons dans la période pré-présidentielle dans laquelle nous sommes déjà rentrés l'indépendance politique de la CGT ne nous empêchera pas d'apporter notre analyse sur des commentaires ou des programmes qui ne vont pas dans le sens de l'intérêt général et s'agglurement sur les salariés retraités ou privés d'emploi. Les questions sécuritaires, identitaires et compétitivité ne seront pas les sujets de combat. Par nos mobilisations, imposons les questions sociales et les solutions pour sortir de la crise vendues par le capital. Nous résisterons les politiques d'austérité et le dit parce que les gouvernements qui ne socialisent que le nom sont totalement inefficaces économiquement mais juteuses pour le capital et destructrices socialement. Après la promulgation de la loi et le moteur d'un torsion du calme c'est l'abrogation. Dans le même temps, ces attaques juridiques contre l'État français vont être engagées pour la violation des conventions internationales. L'Organisation Internation du Travail et le Pacte des Nations Unies relatifs aux droits économiques, sociaux et culturels ont émis des critiques sévères contre cette loi. Continuons à aller à rencontre des salariés pour expliquer ce qui va bientôt les frapper de plein fouet. Toutes nos mises en garde depuis des années seraient vaines malheureusement justifiées. Alors ensemble, résistons, gagnons cet automne l'abrogation de cette loi.